Chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le Réseau Plus Que Pro à protéger, défendre les droits et les intérêts qui sont les vôtres et ceux de nos chers consommateurs de France Et combattre le cancer que constitue cette pseudo-youtubeur de l'intox et la désinformation Parce que nous on ne triche pas, pas calomnie, on dit la vérité Vous avez l'opportunité de vous abonner à la seule chaîne YouTube qui vaille à vous de jouer Merci de nous avoir donné votre confiance Dès surtout Transactalange Réseau Plus Que Pro pour la défense du consommateur Toujours dans le cadre de notre principe de transparence Montrer qui on est et qu'est-ce qu'on fait au quotidien Voilà, quelle est la stratégie commerciale de l'entreprise Donc là on est sur une C3 phase 1, moteur à litre 4HDI Auteur traditionnel de chez Peugeot On va changer le démarreur Le client nous a indiqué dans un premier temps qu'il avait des petits soucis de démarreur Des fois ça démarre, des fois ça marre pas Obligé de taper sur le démarreur Alors c'est très simple, on est sur un problème de masse Prise à la masse du cortex, c'est-à-dire le corps du démarreur Lorsqu'on actionne le solénoïde pour faire passer l'alimentation La grosse alimentation de charge Pour faire donc tourner la bobine, c'est-à-dire le démarreur Voilà, ça c'est quelque chose qui arrive souvent La problématique qu'on peut également trouver, c'est l'histoire du mini fusible de disque qui crame Ça c'est des choses qui arrivent, forcément à force d'avoir de l'excitation entre la masse et le plus Au bout d'un moment, on a la ligne d'alimentation, de protection qui pète Donc le petit fusible, un petit fusible de 10A si je ne me trompe pas Voilà, en rouge, puisque le 10A c'est rouge C'est des mini fusibles, ce n'est pas des fusibles traditionnels ici dans la boîte, là Dans le BSI, le BSM pardon Voilà, ici vous avez le BSM Sur demande et accord express du client Toujours respecter les droits des consommateurs C'est extrêmement important en termes de satisfaction client L'opération s'exécute en deux points, en deux parties Première partie sur le haut moteur Et une seconde partie bien évidemment en dessous du moteur Au-dessus, l'objectif il est simple On enlève les caches moteurs On enlève les caches batterie Le calculateur d'injection, on y va doucement Voilà Faites attention à la carrosserie La batterie, les connexions de la batterie Les éléments du calculateur ABR derrière, etc Les petits caches, enfin bref Voilà, toutes les petites bricoles là Ici la durée d'entrée d'air, etc Enfin bref, on enlève le bac à batterie juste en dessous Et une fois qu'on a tout sorti cela On va trouver ici une petite vis clémale de 6 Qui est finalement la troisième vis du démarreur C'est ça l'avantage, c'est qu'en dessous on a deux vis comme ça Et au-dessus la vis elle est non pas comme ça comme les autres Mais comme ça, voilà Donc on va la retrouver ici au niveau de la boîte Donc c'est une opération qui est assez Pour un particulier assez chiante à faire Clairement Déjà sans pont c'est mission impossible, il faut bien le dire Parce que les démarreurs qui sont derrière la boîte là C'est vrai que c'est un peu chiant Puis il faut maîtriser le truc On a deux longues vis, donc en dessous le moteur Puisque maintenant, une fois qu'on aura enlevé la vis ici en haut On va en dessous Et là vous avez deux vis, là c'est pareil Il faut du doigté, puisque les vis sont longues Il y a une petite patte également A travers laquelle la vis passe pour le démarreur, etc Il faut faire attention au gond Pas qu'il rentre dans la boîte ou pas qu'il tombe Pour le repositionnement, parce que ça c'est le petit piège en fait Sans le gond, le démarreur il va naturellement Par l'effet d'apesanteur tomber par terre Et du coup après on va avoir un bruit au démarrage On va sentir le démarreur qui force, etc Et ça c'est pas bon Voilà, il faut le savoir Entre l'indicat HD et l'indicat HD C'est exactement la même chose Les démarreurs sont légèrement différents Mais au niveau de la configuration L'exécution des travaux c'est la même chose Voilà, c'est le même travail Voilà, donc en dessous On va, pour bien faire, déposer la fourchette Donc la biellette anticouple Au niveau de l'échappement On peut aussi décrocher l'échappement Pour nous on le fait pas Mais peu importe, voilà Le but c'est de donner de la place Lorsqu'on va sortir le démarreur Vous avez des deux vis tout simplement Et puis enfin Vous avez aussi une ou deux vis du support De sélection de vitesse Qu'on va retrouver juste ici Voilà, donc on a des modèles Ils descendent sur le démarreur Là on a pas regardé On sait pas si c'est le modèle là Ou alors le modèle 100 Auquel cas, si c'est 100 Ben parfait, tout va bien On aura juste donc les deux vis du démarreur Et puis enfin Les alimentations de démarreur Voilà pourquoi au départ On va débrancher la batterie On est d'accord Donc les alimentations à red extraordinaire Un écrou de 13 et un écrou de 8 Le 8 pour l'excitation Et le 13 pour le circuit de puissance Ça reste une pièce électrique Alors on le sait Les démarres sont très coûteuses C'est des pièces très coûteuses Tout ce qui est électrique c'est cher Voilà Alors sur la question Des pièces de l'économie circulaire Nous on déconseille D'acheter un démarreur d'occasion Tout simplement pour des raisons professionnelles Quand on est particulier On peut très bien le faire À ses risques et périls Nous en tant que professionnels C'est différent Même si on a des obligations Au niveau de l'économie circulaire C'est-à-dire le circuit des pièces D'occasion de rechange Donc ça on ne le fait pas Parce que si c'est pour changer Un démarreur Qui va certes coûter moins cher Mais malgré tout À ce moment-là Le but c'est peut-être de se dire Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que finalement Ce n'est pas mieux de mettre un démarreur neuf Qui va durer dans le temps Plutôt qu'un démarreur d'occasion Qui risque de durer 15 jours ? On ne sait jamais Ça n'a pas arrivé Un mois, deux mois, trois mois Vous voyez ? Donc si c'est derrière Retomber en panne Parce qu'il y a la problématique Du fait de tomber en panne C'est ça aussi Et ça, ça peut être dérangeant Pour un client Pour un consommateur Et puis il y a aussi le fait De repayer des frais Cette fois-ci Avec la probabilité De mettre du neuf Parce que c'est une question Qui va se poser Si la première fois Il y a eu un échec Forcément un démarreur d'occasion Qui est posé Puis qui tombe en panne Au bout de un ou deux mois Le client est en droit De se poser la question Est-ce qu'il ne vaut pas mieux Que je mette un démarreur neuf ? Et vous voyez ? C'est ça le problème C'est que finalement Au bout du compte Le bon choix C'est quand même D'aller vers le neuf On le sait Les pièces électriques Ça coûte cher Mais justement Comme le dit l'adage D'un grand expert automobile Mieux vaut payer Tout de suite Un petit peu plus cher Avoir la qualité Que d'aller au prix cassé Toujours en dessous De la ceinture Etc Et qu'on vous pose Finalement Des pièces De mauvaise facture Et à la fin C'est vous qui en subissez Les conséquences C'est pour ça que nous On expose les faits La situation client Et il est libre de choisir Ça s'appelle le devoir de conseil C'est lui qui décide Voilà L'objectif c'est vraiment De conseiller au mieux Le consommateur C'est notre rôle En tant que professionnel De l'automobile Voilà donc pour se résumer Sur les fondamentaux juridiques Liés au droit automobile Aux intérêts Aux droits du client Du consommateur Ici normalement on a une petite épingle Là on ne l'a pas Rien d'extraordinaire Vous voyez rien d'extraordinaire Rien d'extraordinaire Ici les deux vis Ici une agrafe Il y a un câble qui se trouve ici Si je ne me trompe pas Voilà Voilà Ici au niveau des encoches Il y a encore un câble qui se trouve ici Là on libère le câblage Voilà Le calculateur On fait attention On est ici Là donc là on a l'environnement A partir de là On fonctionne comme ça Voilà On voit que ça a déjà été démonté Là ici La masse Retour batterie Sur la boîte 13 On va vous enlever ça Une petite vis de 13 On va la démonter Quand je dis que ça a déjà été démonté Je ne me suis pas bien trompé Ça c'est donc la vis ici La masse Ça convient d'enlever Sauf que c'est loin d'être La vis d'origine Je peux vous le garantir Sur facture Parce que la vis d'origine Elle est montée Moulée Avec une espèce de rondelle En 13 Enfin bref On connait ça par cœur Donc à mon avis Ça a été démonté Parce que là on voit Dès le départ Que tout ça Ça ne tient plus Ça s'allait être fixé Ici sur le boîtier d'eau Là Ça La petite encoche Avec la petite vis de 20 Tox de 20 La vis elle est dessus Mais ça s'est barré Donc ça Ça montre que ça a été Bricolé par un amateur Peu importe C'est pas grave Maintenant Ce qu'on va faire On va juste enlever La vis de 6 Ici Si on la trouve Parce que Avec un peu de chance Le bricoleur Qui a touché C'était déjà Pour changer Le démarreur Ça se trouve Il n'y a plus la vis Alors moi Je vais vérifier ça Non c'est bon Elle est là Ok Je vais faire un jet Voilà Tac Voilà le gars Là C'est bon Ok Ok Donc maintenant A partir de là Au dessus On a fait le job Alors Au niveau de la vis Là On va quand même Levé le véhicule Pour voir Comment ça se présente Sinon il faudra remonter Pour enlever Juste la vis de 13 Là Voilà Donc On va monter Tout ça Voilà Donc quand je dis Que Bien sûr Ça a été touché Là encore Nouvelle démonstration On voit bien Qu'on a remis des vis Qui n'ont rien à voir Avec l'origine On a fait un peu N'importe quoi Là On a mis Voilà C'est un peu Du bricolage Système D Là Voilà En bref En fait On a mis Un cache Non mais c'est Énorme Ils ont mis Le cache à l'envers Trop fort Ils ont mis Le cache à l'envers En fait La partie là C'est la partie arrière Et la partie arrière C'est la partie devant En fait Ils l'ont inversé C'est impressionnant Comment on peut être mauvais À ce moment là C'est génial ça Ah c'est magnifique Enfin peu importe On va enlever le cache Et on va atteindre Donc le démarreur Voilà Donc on a enlevé le cache Et ici Vous avez donc Le fameux démarreur Le produit tant recherché Le voilà Effectivement On va devoir enlever Le petit support Avec la vis de 13 Que vous pouvez apercevoir ici Et la vis de 13 Qui est au dessus Aussi Voilà Parce que ça risque Que de Ben ça va Oui oui Ça gêne Puisque forcément La vis du dessus Elle est fixée Sur le démarreur Donc voilà On va pas dire C'est une complication Mais oui C'est vrai que On va un peu se faire chier Maintenant Ce qu'on fait On laisse la Lampes comme ça Et on va travailler En dessous Tranquillement Voyez Là on a la place Ici on a le Calculateur DAE Le module DAE Pour la direction électrique Ça aussi Il faut faire attention Ça tombe souvent en panne Ça c'est vraiment Les premiers modèles Où En fait C'est le calculateur D'injection Qui Qui récupère La fonction Putain C'était vraiment Ça devait être Les tout premiers Voilà Donc là On vient de libérer Les alimentations La vis là Elle est desserrée Voilà Il ne reste plus Que la vis du haut Donc la vis du support ici La vis démarreur ici Il reste La vis démarreur Qui est plus au-dessus On la voit Elle est là Elle est là Voilà Et puis Juste derrière celle-ci D'ailleurs On avait l'autre vis Qu'on a enlevé Une vis de 13 Pour le fameux Support De sélection de vitesse Voilà Voilà Donc on vient On vient déposer Le démarreur Ça c'est le gon Dont on évoquait la cause Tout à l'heure Au début de la vidéo Donc On va le sortir Tout simplement A l'aide Une pince multiprise Rien d'extraordinaire Peu importe Et on va le repositionner Dans la boîte C'est comme ça Qu'il faut procéder En fait On va bien le tapoter Avec la pince multiprise Avec le marteau Peu importe Voilà Donc là On attend Que la carole Elle arrive Pour la livraison Donc là Pour le déposer On peut enlever La bilette Nous on ne l'a pas fait On peut bouger L'échappement Nous on l'a sorti comme ça On force un peu Ce l'échappement On libère la place Voilà Le démarreur sort tout seul C'est l'extraordinaire Voilà Donc Le gant C'est sur le deuxième trou Le trou là Pas celui là-haut Pas celui du bras Mais celui-là Juste là Donc ici Vous voyez le support Le fameux support Donc là On a dû enlever La vis du fond Vis de 13 Et puis la vis ici Vis de 13 Voilà Et puis là On libère Donc maintenant C'est simple On va repositionner On va mettre la lampe On va mieux C'est mieux On va positionner le gond Tout simplement On va bien nettoyer L'environnement Donc là ça va Il n'y a pas trop d'huile Ça va Voilà Donc là on a remis le gond Comme vous pouvez le constater Et maintenant On n'a plus qu'à attendre Le nouveau démarreur Pour le repositionner Mais avant ça On va dégraisser L'environnement Tout simplement Donc attention Donc attention Mais pas des répons Etc Là on est Direct à l'accès Sur Dans la boîte de 8-6 On voit d'ailleurs Au travers La couronne Du volant moteur Donc là on fait attention On nettoie bien L'environnement Et puis c'est tout Voilà Voilà Donc on vient de terminer La repose Du nouveau démarreur Démarreur 9 Voilà Donc on a Bien repositionné Les vis Les écrous Du support Selecteur de vitesse Les deux vis Mal de 6 Qu'on voit ici Qu'on aperçoit Du démarreur Celle du bas Et celle Qu'on voit moi Celle du haut On va maintenant Descendre le véhicule On a refixé également Les alimentations Comme on l'a dit tout à l'heure La petite vis Le petit écrou de 8 Et celui de 13 Pour le circuit de puissance Sur le démarreur A l'arrière Maintenant on va descendre Le véhicule Simplement On va reposer le cache Et terminer La repose du haut Qui consiste à remettre La vis A serrer la vis Plutôt La troisième vis Du démarreur Le petit plateau Le bac La batterie Etc Tous les accessoires Et puis On pourra dire Qu'on aura terminé L'intervention Après évidemment Des essais De démarrage Pour confirmer Que tout va bien Tout se passe bien Pas de bruit Etc Voilà Pas d'anomalie Merci à tous C'était donc Desautotransact T'allonge réseau Plus que pro Pour la défense Du consommateur A bientôt C'est parti C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada